On a tous déjà entendu parler du Deep Web, Dark Web, ça vous dit probablement quelque chose. Des reportages circulent sur YouTube, à la télévision, des vidéos en parlent. Notamment, je vous conseille d'aller voir celle de mon pote Toonie qui a super bien approfondi le sujet. Je te fais une dédicace si tu passes par là. Vous connaissez probablement tous cette image qui représente le web, la plus petite partie en surface qui est censée être safe et secure pour tout le monde, suivie d'une grosse partie sur le Deep Web, et enfin la partie la plus basse de l'iceberg, le Dark Web. Déjà, vous vous posez peut-être la question, quelle différence y a-t-il entre le Deep Web et le Dark Net ? On connaît tous la partie haute de l'iceberg, c'est là où tout le monde est et tout le monde navigue. Il y a ensuite le Deep Web, appelé aussi le web profond. Vous allez y trouver toutes les adresses qui ne sont pas répertoriées dans votre moteur de recherche, Google, Firefox, Yahoo, pour ne citer que. Si vous connaissez l'URL exacte de ce que vous recherchez, il ne sera pas très compliqué d'accéder au Deep Web. Il y a ensuite le Dark Net, c'est la partie basse de l'iceberg. C'est là où on va trouver toutes sortes de contenus choquants, illégales. La contrefaçon pour le moins pire, bon ça vous me direz de la contrefaçon, on en trouve partout, même sur la partie haute de l'iceberg. De la drogue, de la vente d'armes, des services illégaux tels que le transport d'organes. Alors comme pour aller naviguer sur le Deep Web, il vous faudra connaître l'URL exacte du site que vous recherchez. Mais cette fois-ci, petite subtilité, c'est que nos moteurs de recherche habituels seront incapables de trouver cette adresse. Il faudra un navigateur spécifique tel que Thor, pour ne citer que celui-là, pour aller sur le Dark Net. Bref, je ne suis pas là pour rentrer dans les détails pour vous montrer comment aller sur cette partie du Net. Il y a déjà des tas de vidéos sur le sujet. Aujourd'hui, on va aller ni sur le Deep Web, ni sur le Dark Net. On va rester sur la partie haute de l'iceberg, celle qui est censée être safe et secure pour tout le monde. Je vais vous montrer que sur cette partie haute, on peut trouver des choses qui seraient censées se retrouver sur le Deep Web, voire sur le Dark Net. Alors je ne vous invite en aucun cas à aller sur les sites qu'on va visiter aujourd'hui. Cette vidéo est simplement là, à titre informatif, tout en restant safe de votre côté. Aujourd'hui, c'est moi qui prends les risques. Enfin, pas trop quand même. J'ai installé un VPN. C'est d'ailleurs très conseillé pour faire ce genre de choses. Un VPN, c'est un logiciel qui va vous délocaliser à peu près toutes les 30 secondes en changeant votre adresse IP. Bref, on n'est pas là pour faire un tuto VPN, il y en a déjà plein. Ce n'est pas le sujet. Savez-vous qu'on peut acheter de la drogue sur Internet ? Alors oui, vous avez bien entendu. Juste, aujourd'hui, souvenez-vous qu'on navigue sur le Net, accessible à tous. Oubliez le Deep Web et le Dark Net. Il faut savoir qu'il y a plusieurs sites sur le Net où il est finalement très facile de se procurer toutes sortes de drogues illégales. Livrez chez vous et cela sans bouger. Alors il y a même des sites qui se disent vendre des mélanges d'herbes totalement légales. Ne tombez pas dans le panneau. Je veux dire, à partir du moment où tu fumes un truc et que ça t'envoie loin, je ne suis pas sûr que ce soit légal. J'ai même une petite anecdote à propos de ce sujet. Il y a longtemps déjà, avec des potes, on achetait ce genre de mélange d'herbes censé être légal sur un site. Je veux même vous dire le nom du site, puisqu'aujourd'hui, ça fait déjà des années qu'il est fermé. Ça s'appelait Biosmoke. Déjà, tu entends le nom du site, ça t'annonce la couleur. Ils vendaient tout un tas de mélanges d'herbes, également des graines pour faire pousser chez vous. Et tout un tas d'autres choses présentées comme sur un site de shopping normal. Donc, avec des potes, on achetait un mélange d'herbes qui s'appelait de la Gorilla. À ne pas confondre avec de la Gorillaz, qui elle est vraiment une variété de cannabis, on se faisait livrer comme un colis banal que vous achèteriez sur un site de shopping tout à fait normal. Donc, on avait goûté l'herbe, on avait fumé un peu et tout. Et pas du tout un goût de cannabis ou quoi que ce soit. Mais je vous assure, les gens, que l'effet était là. Au final, ça vous faisait le même effet que si vous aviez fumé un bon pétard. Donc voilà, tout ça pour vous dire que pour un site qui se disait vendre un mélange d'herbes totalement légal, moyen moyen quoi. Alors aujourd'hui, je vous parle de Biosmoke, mais ça fait déjà bien longtemps qu'il est fermé. Le truc, c'est que c'est comme les sites de téléchargement. T'en as un qui ferme, t'en as 10 qui ouvrent derrière. Et aujourd'hui, t'as déjà plusieurs alternatives à Biosmoke. Alors encore une fois, je mets un point là-dessus. N'allez pas sur ces sites. Ce n'est pas parce que vous les trouvez dans vos moteurs de recherche qu'ils sont légals. Je reviens aux sites de téléchargement. On les trouve facilement dans nos moteurs de recherche. Et c'est pas pour autant que c'est légit. Maintenant, je vais vous montrer qu'aujourd'hui, en 2018, il reste encore pas mal de sites de ce genre. Alors, je flouterai le nom des sites, bien que ce soit juste pour me donner bonne conscience. Parce que je veux dire, aujourd'hui, dans Google, tu tapes où acheter des légumes, t'as une réponse. Tu tapes où acheter autre chose, t'as une réponse aussi. Bon, bref, vous voyez qu'on est là actuellement sur un site dont je tairai le nom. Mais vous voyez qu'on peut acheter de la chie à base de plantes, des herbal joints, des méga joints à base de plantes. Des méga joints, carrément. C'est un truc qui rigole pas. La variante énorme de 28 cm. Des joints à base de plantes vient en deux mélanges différents. 13 grammes de plantes légales pour fumer avec un super méga cône pour le joint de 28 cm. 3 points d'exclamation ! Nous avons créé deux différents méga joints à base de plantes avec des méga effets dans deux mélanges différents. C'est une grosse blague, quoi. C'est un truc de fou. Mais je vous assure que vous pouvez acheter des machins comme ça. Directement après l'avoir fumé, les effets commenceront. De la rire forte peut apparaître. J'en ai pas fumé. Non, non, c'est juste le fait de lire ça. Ça me fait marrer. UND ralentiront après environ une heure. L'heure suivante, vous vous sentirez très calme et détendu. D'accord. Eh bien, c'est parfait, écoutez. Ingrédients, scutellaria, absinthe, fruits de la passion, feuilles de molène, diamana, herbacha. Bon, vous voyez que pour 19 balles, vous pouvez vous faire livrer un méga joint chez vous. Qui vous donnera de fortes doses de rire et je ne sais pas quoi encore. Et nous avons là un paquet pour la fête des joints à base de plantes. Franchement, je suis mort. Un paquet pour la fête de joints à base de plantes. D'accord. Tous les 5 joints à base de plantes ensemble dans un paquet. Vous aimez nos joints à base de plantes et vous les goûtez plus d'eux ? Vous ne les avez jamais goûtés et vous les goûtez tous les 5 pour voir lequel est votre préféré ? Alors ce paquet pour la fête de joints à base de plantes est votre meilleur achat. C'est un truc de fou quoi, la propagande qu'ils font là-dessus. Ah, c'est un truc de malade. Regardez la photo quoi. 47 balles mon vieux pour avoir 5 méga joints quoi. Laisse tomber. Les sensations d'une fumée légale d'Amsterdam, un vrai avantage pour chaque fumeur qui habite dans un pays où les joints de la vraie marijuana sont interdites. Si vous avez fumé un joint du vrai cannabis quelques heures avant, ce joint à base de plantes animera la sensation de la marijuana à nouveau. Yes ! Bon, vous voyez qu'on peut acheter des kits pour faire des bangs, je veux dire, de la salvia, la salvia sage. Vous me croyez ? Ça me dit quelque chose. Je crois qu'il y a longtemps, j'en ai déjà fumé. C'était vraiment, il y a un moment de ça. Maintenant, vous voyez, je suis au cappuccino et je fais du hand spinner. Je veux dire, je me suis calmé. Bon alors, pour 10 balles, ça a l'air d'être un mélange d'herbe totalement légal. Les gens, je vous assure, je vous jure que si la vidéo atteint 20 000 likes, j'achète un paquet et je fume une cigarette de ça en vidéo. J'ai 10 chiales là les gens, attention je le fais, à 20 000 likes les gens, j'achète un petit machin comme ça et on tente de fumer une cigarette en vidéo. Ouais, ça pourrait être marrant. Je ne vous incite en aucun cas à le faire, si je le fais, c'est pour la science. Énergisants, regardez, vous pouvez acheter des énergisants, je sais même pas ce que c'est, mais je vous déconseille d'ingurgiter ce machin. Franchement, c'est chaud quoi. Regardez, on peut même cultiver des champignons quoi. Alors là les gens, je vous ai montré qu'un site, mais il y a beaucoup d'autres sites de ce genre. Par exemple, je peux vous montrer autre chose. Marre de te bouger pour aller pêcher au tababal ? Alors fais-toi livrer ton herbe tranquille depuis ton canap'. Putain mon vieux, ce slogan, c'est un truc de ouf quoi. Alors là les gens, je vais vous montrer un truc, mais accrochez-vous bien. J'ai découvert ça tout à l'heure en faisant mes recherches, je savais même pas que ça existait. Je suis tombé sur un site pour détourner des dépistages de drogue. C'est un truc de fou. Je ne pensais pas que ça se vendait. Par exemple, vous pouvez trouver de la fausse urine. Cette urine propre et complètement synthétique passe presque dans tous les tests de laboratoire. Les résultats donneront tous les paramètres attendus pour l'urine d'une personne saine et sobre. Et comme pour de la vraie urine humaine, elle est visible à la lumière UV, peut-être utilisée discrètement à tout moment sans préparation. C'est un truc de fou quand même les gens. Regardez, carte de test de dépistage qui vendent... Alors ça, ça m'a fait rire les gens. Regardez, ça, ça m'a fait marrer. C'est un faux pénis, une fausse zigounette si vous voulez, pour tout simplement faire... Regardez, je vous montre la photo, vous avez un petit sachet de fausse urine. Et si vous voulez, c'est pour tromper des tests de dépistage ou quoi. Enfin, je ne pensais même pas que ça se vendait. Ça vaut 150 balles, je vous assure. Alors, vous avez plusieurs modèles. Voilà, le modèle normal, le modèle circoncis, le modèle... Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez vraiment plusieurs modèles. Regardez, ils vendent des tests de cocaïne coupée. Si vous achetez, par exemple, de la cocaïne à quelqu'un, vous voulez savoir si elle est pure ou si elle est coupée à quelque chose. Attention, moi, je n'y connais rien là-dedans. Je regarde le site, là, je vous dis, c'est un truc de fou, quoi. Regardez ça, EZ test de cocaïne pureté. Je n'avais même pas qu'ils vendaient des trucs comme ça pour de la kétamine, du LSD, de la MDMA, de l'héroïne. C'est super chaud, quoi, franchement, les gens. Je ne pensais pas qu'ils allaient vendre des trucs pour détourner des dépistages ou quoi. Là, c'est vraiment une grande découverte pour moi. Comme quoi, on trouve de tout sur le net. Et encore une fois, je le rappelle, les gens, on est sur Internet. On n'est ni sur le Deep Web, ni sur le Darknet. Nous sommes sur des adresses URL répertoriées par Google, Firefox ou par tout moteur de recherche utilisé par tout le monde. Alors, vous voyez que je suis sur le même site. Par exemple, vous pouvez acheter cette fois-ci du cannabis, c'est-à-dire là, de la Gorilla Glue, du Bruce Banner, de la Banana. Enfin, vous pouvez vraiment acheter tout un tas de trucs. Vous avez carrément des onglets sur la gauche. Regardez, Amsterdam génétique. C'est quoi ? Ça doit être des graines, ça, non ? Vaporisateur boundless CF hybride. C'est quoi, ça ? Donc, ça, c'est une cigarette électronique, en fait. Alors, attendez, parce qu'il faut que je vous montre ça. Tout à l'heure, j'étais sur ce site-là et j'ai même trouvé, mais c'est un truc de fou. J'ai trouvé, si vous voulez, des trucs... Vous connaissez les cigarettes électroniques, les vapoteuses ? J'ai trouvé des produits, si vous voulez, comme ce qu'on a vu là, la Gorilla, les herbes, la salvia, tout ça. Sauf que c'est des produits en vapote. Donc, c'est dit illiquide. Et apparemment, c'est des machins qui te retournent. Ils disaient, les effets, c'est marqué et tout. Il faut que je retrouve ça. Je ne sais plus où j'ai trouvé ça tout à l'heure. Je ne sais même plus si c'est sur ce site-là. Regardez, vous pouvez acheter de l'huile concentrée de cannabis directement, en fiole, comme ça. C'est juste un truc de fou. Putain, mon vieux, 200 balles, la fiole ! À mon avis, celui-là, il doit être... il doit être costaud. 360 euros, mais c'est un truc de fou, les prix, quoi. On trouve de tout. Alors, c'est pareil, vous tombez sur des forums, justement, destinés à ces sites-là. Chaque utilisateur, chaque membre du forum se partage des liens et tout pour aller acheter des trucs. Enfin, je ne vous raconte pas l'histoire. C'est un truc de fou. Bon, bref, les gens, je pense vraiment vous en avoir déjà montré beaucoup sur ce sujet. Voyez qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller sur le Deep Web ou le Dark Net pour se procurer des produits comme ça. Alors, les gens, si vous jouez le jeu, je joue le jeu. N'hésitez pas à bombarder les likes, à partager la vidéo. S'il y a 20 000 likes sur la vidéo, eh bien, écoutez, je pense que j'achète un petit sachet à 10 balles et on essaye ça pour la science. Voilà, on essaye ça en vidéo pour la science. Encore une fois, mais je le répète, n'allez pas sur ces sites. Cette vidéo est simplement là, à titre informatif, comme vous regarderiez un reportage ou autre vidéo informative sur le sujet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Faites-le-moi savoir en commentaire si c'est le cas. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Et ciao tout le monde, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada